Donc, on commence avec Phil Saint-Martin, avec une présentation qui s'intitule « L'Odyssée du corps humain dans l'espace ». Phil Saint-Martin est étudiant la maîtrise en sciences de l'activité physique, désirant faire partie de la prochaine génération de professionnels en aérospatial au Canada, rien de moins. Il s'intéresse au déconditionnement musculaire en microgravité dans l'optique, d'optimiser les entraînements physiques des astronautes pour les missions spatiales de longue durée. Let's go! On va y arriver à Mars. Par ses divers indications, le président Kiel-Philippe vise toujours à se rendre plus accessible, de rendre plus accessible la science au regard des députés. Donc, j'invite à se présenter et on va peut-être s'améliorer le présentement à ça. Bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Philippe Saint-Martin, comme il l'a dit, étudiant la maîtrise en sciences de l'activité physique à l'Université de Sherbrooke. J'ai fait aussi mon bac en kinésiologie à l'Université de Sherbrooke. Et je m'intéresse étrangement, si on veut, au domaine spatial, donc tout ce qui touche aux astronautes, mais aussi, comme je l'ai expliqué, aux personnes vieillissantes. Là, j'avais une petite musique de Star Wars qui partait ici. On ne l'aura pas. Mais vous comprenez le principe, c'est comme une obligation quand on parle de l'espace, il faut mettre ça au milieu. Si vous avez, en fait, je vous parle aujourd'hui de l'Odyssée du corps humain dans l'espace, ça peut peut-être sonner quelques cloches. En fait, l'Odyssée fait référence à l'Odyssée de l'espace, qui est un film que vous avez peut-être connu. En fait, dans ce film-là, ce qu'on voit, c'est un astronaute qui s'entraîne de façon vraiment rigoureuse, qui est vraiment, c'est important pour lui. Puis, en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il s'entraîne pour éviter le plus possible de déconditionner. En fait, l'astronaute a été toujours habitué à vivre avec l'effet de la gravité. Et du jour au lendemain, on lui enlève cet effet-là. Et donc, tout devient très facile, comme se déplacer. Il n'y a plus besoin d'utiliser ses muscles de façon continue pour se déplacer d'un point à l'autre. Juste une petite poussée, une petite tape, quoi que ce soit, ça devient très, très, très facile. Et ça, c'est un problème. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plusieurs systèmes du corps humain qui vont déconditionner dans un contexte d'alignement prolongé ou dans un contexte spatial, comme ici. Quand on parle de différents systèmes, on parle, par exemple, du système cardiovasculaire ou du système musculaire. On va s'intéresser principalement au musculo-squelettique. Il y a un petit décalage, mais c'est plus grave que ça. En fait, on parle de perte de force et de masse musculaire dans le système musculo-squelettique. Pour bien comprendre, il faut revenir à la masse. En fait, si vous et moi, on veut gagner en force musculaire et en masse musculaire, on va dire qu'on se met sous charge. Sous charge fait référence, en fait, à on va augmenter les charges, donc des poids, pour gagner en force et gagner en masse musculaire. Et plus on en met, évidemment, plus on gagne en force et plus on gagne en masse, si plein de paramètres sont respectés. Mais du jour au lendemain, si on enlève tout ça, bien, on va perdre aussi nos acquis. En fait, on va revenir un peu à la case du départ. Mais minimalement, vous devez toujours supporter votre poids corporel à cause de l'effet de la gravité. Ce qui arrive dans certains cas assez particuliers, c'est que la personne n'a plus à porter son propre poids corporel. Et c'est entre autres le cas des astronautes, mais aussi des personnes qui sont alliées. C'est ce qu'on appelle un déchargement musculaire. Donc, ce qu'on voit en apaisanteur, c'est, comme je l'ai dit, l'astronaute n'a plus besoin d'utiliser ses muscles autant qu'avant pour se déplacer. Et donc, il va déconditionner. Puis si vous n'êtes pas papa ou maman comme dans la petite vie, bien, quand vous allez vous coucher le soir, vous n'utilisez pas non plus vos muscles. En fait, la force de gravité qui est actuellement de la tête vers les pieds se retrouve, c'est de dormir sur le dos, du plan frontal vers le dos. Et donc, que vous ayez beaucoup de muscles ou non, vous dormez dans la même position et vous ne les utilisez pas. Ça, encore là, c'est un problème. La beauté du domaine spatial, c'est qu'ils ont développé plusieurs contre-mesures. Contre-mesures, c'est des méthodes, des techniques pour ralentir ce déconditionnement-là. Si on parle, par exemple, du système cardiovasculaire, on a développé des contre-mesures, par exemple, le sodium, juste avant de revenir sur Terre, qui permet de garder un volume plasmatique, donc un volume de sang, et de maintenir la tension artérielle. Le pharmacologique pour le osseux ou le digestif. Mais chose étrange, c'est que l'activité physique, oui, on s'en sert pour le musculo-squelettique, mais elle a un effet sur tous les autres systèmes, autant le système nerveux, autant le système cardiovasculaire. C'est probablement la meilleure contre-mesure qu'on a actuellement et qui va avoir un effet sur tous les systèmes. En fait, là, j'ai parlé de contre-mesures, j'ai dit, OK, on protège quand même certains systèmes. On ne les protège pas totalement. Et le problème avec ça, c'est que ça ne va pas aller de mieux en mieux. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on parle de plus en plus d'aller vers la Lune, en fait, de retourner sur la Lune, et même d'aller vers Mars. Ce que ça implique, bon, là, j'ai essayé de garder ça à l'échelle. La distance entre la Lune et la Terre, on la voit ici. Et si on clique, Mars est à quelque part ici. On parle d'un vol spatial de deux à trois ans. Deux à trois ans, il n'y a jamais personne qui a fait ça. En fait, en ce moment, on parle d'à peu près six mois de vol spatial. Et là, ça, c'est la base de mon projet de maîtrise, en fait, le projet auquel je vais parler un petit peu plus tard. On perd, au niveau musculo-sculétique, de la force et de la masse, mais drôlement, on ne les perd pas à des rythmes pareils et pas à une même amplitude. Ce que je veux dire par là, c'est que la force, on la perd plus rapidement et de façon plus importante que la masse musculaire. Et au final, quand on a de la misère à réaliser une activité de la vie quotidienne, c'est pas parce qu'on n'a pas assez de muscles. C'est généralement parce qu'on n'a pas assez de force. Donc, ça va jouer un rôle important. Et en ce moment, comme j'ai dit, on parle de vol de six mois à peu près. Donc, les astronautes reviennent sur Terre après six mois et ils sont, on va dire, relativement en santé. Et les agents spatiales, quand ils parlent de relativement en santé, ils parlent d'astronautes qui ne se tiennent pas debout. En fait, ils sont incapables de se tenir debout. Oui, à cause d'un manque de force et de masse musculaire, mais entre autres aussi à cause d'une hypotension astrostatique. C'est pas le but de la présentation aujourd'hui. Mais bref, il faut comprendre qu'il y a plein de déconditionnements des différents systèmes qui s'expliquent par le fait que l'astronaute n'est pas capable de se tenir debout. Chose qu'il était capable, évidemment, avant de partir. Et là, on parle des exposés encore plus longtemps à ce déconditionnement-là, vers la Lune, vers Mars. Et ça, comme je l'ai dit, personne ne l'a jamais testé. On risque d'avoir un beau problème parce que ça va être juste de pire en plus. Évidemment, envoyer des astronautes, ça coûte cher. Le meilleur modèle pour mimer la microgravité ou l'apésanteur, c'est de rester au lit. En fait, c'est le modèle qu'on utilise pour mimer le déconditionnement des astronautes. On va laisser les personnes dans un lit pendant plusieurs moments. Donc, ça varie, dépendamment de ce qu'on regarde. Et, petite particularité, c'est qu'on ne les laisse pas à l'horizontale. On va incliner légèrement la tête un petit peu plus basse que les pieds. Ce que ça va faire, c'est que ça va ramener le sang vers la tête. Comme chez les astronautes, on voit, ils ont une accumulation de sang au niveau de la tête dans les premiers temps. Et ça va accélérer le déconditionnement. Quand je dis accélérer, sachez qu'à l'horizontale, vous avez aussi un déconditionnement qui est important. Ça fait juste de l'accélérer un petit peu plus. Et donc, ce qu'on fait en ce moment au niveau de la Station spatiale internationale, on a trois appareils d'exercice principaux. Un pédalier, un tapis roulant et un appareil contre résistance. Mais ces appareils-là, on ne pourra pas les amener dans les prochains véhicules spatiaux. Pourquoi? Parce que les véhicules spatiaux, on parle d'à peu près, en fait, c'est moins que 9 m3 d'espace habitable. Pour vous donner une idée, 9 m3, ce n'est pas légal au Québec de louer ça à quelqu'un pour habiter à l'intérieur. Là, les agences spatiales se sont dit, parfait, on va en mettre quatre astronautes habités ensemble dans 9 m3. Ça va être excellent. Donc là, ils vont être très, 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 très confinés. Et ils n'auront pas les mêmes machines d'entraînement. Donc, il va falloir que ce soit petit et très efficace. Ce qu'ils sont en train de développer, c'est une espèce de rameur qui servirait également pour faire du cardiovasculaire, mais aussi faire du musculaire. En fait, c'est un projet qui se déroule en ce moment à Montréal, qui vient de terminer. L'équipe de recherche est présente juste ici. On est en fait huit équipes au Canada à travailler sur ce projet-là, dont une équipe de Sherwood. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a laissé, alité, bien pas le laisser, mais on les a surveillés, évidemment. On a laissé pendant deux semaines, alité des personnes dans un lit à légère inclinaison, donc la tête plus basse que les pieds. Et nous, on regarde les mécanismes qui sont en jeu dans le déconditionnement musculaire. Parce que si on comprend mieux ces mécanismes-là, on va pouvoir développer des meilleures contre-mesures pour ralentir le déconditionnement, autant chez les gens qui sont alités à l'hôpital que les astronautes. Donc, qu'on parle d'astronautes qui déconditionnent dans l'espace ou qu'on parle de gens alités, on a le même, d'une certaine façon, on a le même problème, c'est un déconditionnement. Et donc, on cherche à améliorer les contre-mesures en exercice pour permettre de ralentir ce déconditionnement-là. Voilà. Oui, en fait, ça va dépendre dans les études. Généralement, de façon générale, c'est des personnes assez jeunes. Par contre, ce qui se passe à Montréal, c'est des 55 à 65 ans. Donc, c'est quand même assez rares les études qui ont pris des personnes aussi âgées. Puis au final, c'est sensiblement ce qu'on voudrait. C'est un peu ma critique de ces études-là. C'est qu'ils vont prendre des personnes qui, non seulement, ne représentent pas les personnes âgées qui sont hospitalisées, mais ne représentent pas non plus les astronautes. Donc, l'étude à Montréal, 55 à 65 ans. Les résultats devraient sortir bientôt, donc je vous invite à rester à l'affût. Voilà. Quel est le bon moyen de concréture dans la phase, c'est d'amener des exercices physiques pour les astronautes? Les personnes qui sont élevées, souvent, sont diminuées par la maladie. Comment ça doit être transférable? C'est peut-être la question. Oui. En fait, l'idée, c'est, j'ai parlé de contre-mesure en exercice physique pour les astronautes, et on se demande comment ça va être transférable aux gens qui sont alités et qui déconditionnent dans un lit d'hôpital, par exemple. Comment on peut transférer ça? Est-ce que c'est ça? En fait, c'est transférable dans la mesure où les protocoles d'entraînement sont assez similaires et développer des machines, comme par exemple, je parlais d'un espace restreint comme le rameur. La réalité d'un lit d'hôpital, c'est un espace restreint également. C'est un espace qui ne permet pas de gros équipements, qui permet peut-être aussi que la personne ne quitte pas le lit. Donc, dans certains cas, c'est par exemple un pédalier qui va être mis sur le lit d'hôpital. C'est entre autres une équipe de Sherbrooke qui fait ça au CHU. C'est un pédalier qui est mis au bout du lit d'hôpital et la personne peut pédaler pendant qu'elle est alité, donc sur le dos. C'est entre autres fait dans les traitements d'hémodialyse. Donc, c'est possible de le faire. Il faut juste penser. Puis en fait, le domaine spatial nous permet ça, nous permet cette curiosité intellectuelle de se développer. En fait, c'est rendu à une obligation. Puis après ça, on peut le transférer peut-être au système de santé en disant, « Ben là, nos astromes ont ça. Est-ce que nos personnalités pourraient avoir ça aussi? » Deuxième question. Est-ce qu'on parle de ça? Oui, il y en a eu, je peux vous dire exactement ce qu'ils font. Je ne pourrais pas vous dire ce qu'ils font. Nous, on ne se spécialise pas dans les médicaments. Actuellement, c'est vraiment l'exercice physique qui compte sur toutes les différentes contre-mesures. Il y a eu aussi, autrement que des médicaments, il y a eu d'autres façons, en fait, comme par exemple de se faire une espèce de garrot au niveau de la cuisse. Sensibilement, ce que ça fait, c'est que si on bloque le sang, « Ben, c'est un peu comme en ce moment. Moi, mon sang, il s'en va dans mes jambes. » Il y a eu de la difficulté à revenir, « Ben, ce mécanisme-là, on peut le simuler d'une certaine façon. » Actuellement, les astronomes ne prennent pas énormément de médication. Donc, probablement que c'est efficace à un certain point, mais si on veut être capable de bouger en revenant sur Terre, la meilleure façon, c'est probablement de bouger pendant qu'on est dans l'espace. Donc, la médication peut faire un effet, mais jusqu'à quel point? On va inviter la personne à l'arrière d'averti pour le temps. On va passer à la deuxième présentation. Merci beaucoup, Philippe. Merci.